Bonjour Bonjour à tous et bienvenue à ma soutenance de thèse de doctorat, diplôme préparé dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience. Je vais aujourd'hui revenir sur mes travaux qui portent sur l'étude de la propension à la production de suie et plus précisément sur l'impact de l'addition d'alcool C3-C5 et sur l'impact de la variation de pression. Cette présentation sera divisée en six parties. Dans les deux premières, je vous donnerai des éléments de contexte me concernant et concernant les études que je vais présenter. Puis dans les deux parties suivantes, on s'intéressera au dopage de l'éthylène par différents alcools. Dans la cinquième partie, on s'intéressera à l'impact de la pression, notamment sur la propension à la production de suie. Et enfin, la sixième partie conclura cette présentation. Je reviens d'abord sur la première partie, à savoir mon parcours et ma motivation dans l'obtention d'un doctorat. Et je vais répondre à la question « Pourquoi suis-je devant vous aujourd'hui ? » Je commence par revenir sur mon parcours académique et professionnel. Et je tiens à vous préciser que mon choix, que ce soit dans ma formation ou dans mes expériences professionnelles, a souvent été dicté par mon envie de répondre techniquement à des problématiques environnementales. C'est pour cette raison que j'ai d'abord obtenu un DUT Génie de l'environnement, conclu par un stage de technicien à la Société des eaux de Marseille, où j'ai travaillé sur l'analyse de l'eau du canal de Marseille. Et j'ai créé un modèle de calibration qui permet une meilleure détection des anomalies dans la composition de l'eau. J'ai ensuite poursuivi par une licence Environnement et Technologie. Et enfin, un Master Énergie et Environnement, concluant 2014 par un stage d'ingénieur chez ArcelorMittal. J'ai travaillé sur le dépoussiérage secondaire de l'acierie de face sur mer et j'ai adapté son pilotage afin d'améliorer son efficacité de captation des fumées tout en réduisant sa consommation électrique de 15%. Au sortir de ma formation initiale, j'ai entrepris un service civique où j'ai travaillé sur le traitement d'huile alimentaire usagée. Et j'ai créé une unité de filtration pilote que vous pouvez voir ici, qui permet pour un bas coût de traiter jusqu'à 2 tonnes par an. Ce service civique a été écourté par ma prise de fonction à l'UPMC, que j'ai rejoint en tant qu'assistant ingénieur en techniques expérimentales et instrumentation scientifique au sein de l'Institut Jean-Laurent d'Alembert. Mon rôle dans cet institut, c'est la conception et la régulation de dispositifs expérimentaux, qui peuvent notamment servir à la caractérisation de catalyseurs, à l'étude du vieillissement du l'aéronautique ou encore au développement de brûleurs académiques. Et c'est justement sur ces deux brûleurs académiques que j'ai aussi effectué mes activités de recherche. Puisque depuis 2018, la direction du laboratoire m'autorise à participer activement à des enjeux scientifiques. Et avec l'aide de deux enseignants-chercheurs, je travaille notamment sur la tendance à la production de suie et plus généralement dans le domaine de la combustion. Et donc ce changement se traduit par de nouvelles activités, comme la rédaction de publications scientifiques ou l'encadrement de stages. Donc comme je viens de l'évoquer, 2018 a marqué un tournant dans ma carrière du fait de mon investissement dans les activités de recherche en combustion au laboratoire. Cet investissement a été récompensé par le fait d'être co-auteur de deux publications dans ce domaine en 2019 et par le fait de présenter pour la première fois mes propres résultats lors de l'ECM de Lisbonne. C'est ensuite ajouté en 2020 mon premier co-encadrement de stage de M1 sur mes activités de recherche et une présentation lors d'une journée organisée par le groupement français de combustion. En 2021, c'est ajouté mon premier co-encadrement de stage de M2 et l'obtention du prix de la meilleure visite interactive lors de l'école de combustion de cette année. Enfin, en 2022, j'ai rédigé trois publications scientifiques, une qui est déjà parue dans FIUL, une qui devrait probablement paraître dans le Proceedings du Symposium de Vancouver, et enfin une dernière que l'on va soumettre prochainement. Et c'est justement les résultats de ces trois études que l'on va présenter dans la suite de cette présentation. Et donc l'obtention du titre de docteur, ça me permettrait d'une part d'avoir une reconnaissance de ce travail de recherche effectué, et puis surtout ça me permettrait d'ouvrir mes perspectives professionnelles à des postes plus en adéquation avec mes ambitions de carrière. Donc maintenant que je suis revenu sur ma motivation et mon parcours, on va contextualiser les études que je vais vous présenter. Et on va vouloir répondre aux questions, pourquoi faire ces études, que va-t-on étudier exactement, et comment l'étudier ? Je commence par revenir sur une question qui peut paraître légitime, à savoir pourquoi continuer d'étudier la combustion en 2022, alors que l'on connaît son impact nocif sur la santé et sur le climat, et que l'on dispose de nombreuses alternatives à ces méthodes de production. Je rappellerai que toujours aujourd'hui, en 2022, on a 80% de l'énergie consommée dans le monde qui est issue de la combustion. Si on se place à l'échelle française, sur la consommation totale, 25% représentent l'électricité. Et sur ces 25%, 90% sont déjà d'origine décarbonée. Pourtant, quand on s'intéresse aux subventions accordées aux énergies renouvelables, 90% le sont pour la production d'électricité, et seulement 10% des subventions sont accordées aux autres énergies renouvelables, les ENRT, énergies renouvelables thermiques. Or, ces ENRT, elles permettent de couvrir la plupart des usages, puisqu'elles peuvent venir remplacer le gaz, le pétrole ou le charbon par exemple. Et parmi ces ENRT, il y a les biocarburants. Et parmi les biocarburants, il y a les alcools. Les alcools, ils ont l'avantage d'être productibles écologiquement et adaptés au secteur du transport. Donc l'alcool que vous connaissez tous, c'est l'éthanol, qui se trouve déjà dans les mélanges d'essences SP95, E10 ou E85, mais il existe aussi d'autres alcools. Par exemple, la fermentation ABE permet de produire du 1-butanol, qui est un des isomères du butanol, puisque les alcools, à partir de 3 carbones, il va y avoir ce qui s'appelle des isomères, c'est-à-dire une même formule chimique brute, mais des structures chimiques différentes. Et l'enjeu des deux prochaines parties, ça va être justement de venir s'intéresser à ces différences entre les isomères, et notamment vis-à-vis de la production de suie. Puisque la production de suie, déjà, c'est une thématique du laboratoire, et ensuite, c'est un des polluants majeurs, notamment concernant le forçage climatique. Donc si je précise un petit peu mes conditions d'études et les alcools que j'ai étudiés. On est parti d'une flamme d'éthylène. Alors pourquoi l'éthylène plutôt que de l'essence ou de diesel ? Tout simplement car c'est un composé pur, facilement utilisable en laboratoire, et sur lequel on dispose de beaucoup de bibliographies. On va ensuite doper notre éthylène par un alcool à la fois, à hauteur de 3,5%. Donc ce pourcentage, ça permet d'avoir des différences assez franches entre nos alcools, tout en gardant une flamme majoritairement d'éthylène. Et donc on va doper notre éthylène avec des propanols qui ont 3 carbones, des butanols qui en ont 4, et des pentanols qui en ont 5. Et une des caractéristiques qui va particulièrement nous intéresser, c'est le type d'alcool. A savoir qu'un alcool peut être primaire, c'est-à-dire que le carbone qui porte la liaison OH sera lié à un autre carbone, il peut être secondaire, ce même carbone sera lié à 2 autres carbones, ou il peut être tertiaire, ce même carbone sera lié à 3 carbones. Et si on s'intéresse maintenant aux alcools que l'on a étudiés, on peut voir que les propanols ne disposent pas d'alcool tertiaire. D'où l'intérêt d'aller s'intéresser également au butanol, qui en plus d'un alcool tertiaire vont avoir un alcool primaire ramifié et un alcool primaire linéaire. On va pouvoir s'intéresser à un deuxième cas, à savoir la ramification des molécules. Et enfin, en ajoutant les pentanols, on a accès à un alcool secondaire ramifié et un alcool primaire doublement ramifié. Précisons maintenant un petit peu la problématique, à savoir qu'on s'intéresse à la production de suie. Donc revenons d'abord sur le processus de formation des suies. Donc les suies, elles vont être formées en conditions riches, c'est-à-dire qu'on aura un excès de carburant par rapport à l'oxydant. Donc ça, ça se passera par exemple dans le cas d'injection directe, où on aura un mélange inhomogène. Et donc dans ces conditions-là, une partie de notre carburant va se dégrader en précurseurs de suie, qui vont réagir entre eux pour former les premiers cycles aromatiques, qui vont réagir entre eux pour former des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui vont à leur tour croître en taille jusqu'à une taille critique, où ces molécules gazeuses vont devenir des particules solides de suie. Ces particules solides de suie vont à leur tour avoir des phénomènes en compétition, d'une part de croissance, où on va avoir une augmentation de la taille de ces particules et une agrégation de plusieurs particules entre elles pour former des agrégats, et d'autre part, des phénomènes d'oxydation, qui vont au contraire réduire la taille de ces particules ou fragmenter ces agrégats. Nous, on a étudié uniquement des flammes fermées, donc on aura toujours une consommation de ces particules dans les flammes que l'on a étudiées. Et donc, dans la partie 3, la partie juste après, on va s'intéresser à la phase gaz et aux espèces qui potentiellement amèneront au précurseur de suie. Dans la partie 4, on s'intéressera cette fois-ci à des particules de suie déjà formées en conditions non pré-mélangées, et on s'intéressera particulièrement à la propension à la production de suie, que je vous donnerai souvent par l'acronyme PPS, par simplicité. Enfin, si on vient ajouter un alcool à notre flamme d'éthylène, on peut espérer que l'atome d'oxygène de notre alcool va venir améliorer la capacité d'oxydation de notre mélange, et qu'une partie de cet alcool va se dégrader en espèces oxydantes, comme OH ou O. Mais on sait aussi que cet alcool peut se dégrader en espèces qui seront plutôt favorables à la production de suie, comme les alcènes. C'est justement un petit peu la quantification de ces deux que l'on va essayer de regarder dans les prochaines sections. Enfin, dans la cinquième partie, donc la troisième étude que l'on regardera, on s'intéressera à l'augmentation de pression. On sait que quand on augmente la pression, on augmente la PPS, mais on va vouloir essayer de quantifier à quel point. Un élément de contexte supplémentaire important, on sait maintenant qu'on s'intéresse à des conditions riches et que l'on veut étudier la décomposition des alcools. Et une des choses qui peut arriver aux alcools, ce sont les réactions de déshydratation. Vous avez ici l'exemple de ces réactions pour le 2-butanol. Ce qui va se passer, c'est que le butanol, en étant les seuls réactifs, va se décomposer en 1-alsène, le 1-butène ou le 2-butène, et en H2O, donc de l'eau. Plus généralement, ces réactions de déshydratation peuvent se passer pour tous les alcools, et on va simplement enlever le groupement OH et venir mettre une double liaison entre le carbone qui porte l'OH et un carbone voisin. Pour le 2-butanol, ce sera une double liaison ici, ou ici, pour former respectivement du 2-butène et 1-butène. Et ça, vis-à-vis de la production de Suisse, c'est plutôt quelque chose qui va la favoriser, puisqu'on va former un alcool qui a autant de carbone que l'alcool initialement, et puis on va former de l'eau qui est une espèce non-oxydante. Donc c'est une des réactions qui va particulièrement nous intéresser. Je termine par les outils d'analyse sur la partie du contexte. Je vous représente ici à nouveau le diagramme de Beaucorn pour le processus de formation d'essuie. On a dit que dans un premier temps, on s'intéresserait à la phase gaz, à l'aide d'un brûleur McKenna qui permet de générer des flammes pré-mélangées, qui ont l'avantage d'être monodimensionnelles, et ça va permettre de s'intéresser essentiellement à la chimie. Et donc qui dit monodimensionnel dit que les grandeurs d'intérêt ne varieront que selon la hauteur, notamment la concentration des espèces. Dans un second temps, on s'intéressera à des particules de suie déjà formées, à l'aide d'un brûleur cette fois-ci non pré-mélangé, qui nous permettra de générer une flamme axisymétrique. L'axe de symétrie étant le centre du tube central par lequel passe le carburant. On aura donc une zone extrêmement riche, ce centre, et puis plus on partira radialement vers l'extérieur, plus on aura des zones stoichiométriques, puis pauvres. Et dans cette flamme-là, on va venir quantifier et localiser nos particules de suie. Donc voilà pour les éléments de contexte pour comprendre les études. Je commence donc maintenant par ma première étude, où j'ai étudié la structure de flamme de prémélange. Et on va vouloir répondre à la question, comment varie la production des espèces d'intermédiaires entre les différents alcools ? Je précise un peu le protocole expérimental. Donc je vous ai déjà dit qu'on avait une flamme d'éthylène, qu'on va doper à hauteur de 3,5% d'un alcool à la fois. Étant en flamme de prémélange, on va aussi préciser la richesse, fixée à 1,7 pour des raisons de limitation expérimentale. Et puis on va aussi fixer le débit massique total à 12 grammes par minute. Donc d'abord, comment générer notre flamme ? On va faire le vide dans l'ensemble des lignes, puis remplir ces lignes-là d'un de nos alcools à la fois. Et enfin, à l'aide d'argon, on va venir pousser sur ce liquide qui va le mettre en déplacement. Il va être régulé en débit ici et rejoindre un évaporateur. De cet évaporateur arrive aussi l'éthylène. Et à la sortie de l'évaporateur, on a un mélange gazeux constitué de vapeur d'alcool et d'éthylène. On alimente également le brûleur en air. Et une garde d'azote circule autour de la flamme pour l'isoler notamment des courants d'air. On a alors une flamme stable. On va venir prélever les gaz dans cette flamme à différentes positions grâce à cette sonde qui est fixe alors que le brûleur est déplacé. Et ensuite, on va venir prélever à différentes hauteurs. On va stocker ces différents échantillons dans des ballons de stockage qu'on va ensuite injecter dans un GCMS, donc gaz chromatographie spectrométrie de masse, qui va nous permettre de séparer et quantifier différentes espèces. Donc là, vous avez l'exemple de plusieurs chromatogrammes à différentes positions. Vous avez les espèces que l'on a identifiées et quantifiées. Et donc, en faisant cela à plusieurs positions, on arrive à un profil. Vous avez ici l'exemple de profil de l'espèce C3H8, le propane, où on retrouve en abscisse la hauteur au-dessus du brûleur et en ordonnée la fraction molaire. Chacune des courbes correspond à chacun des dopants, donc chacun des alcools. Et vu qu'on a 14 dopants et que l'on a mesuré 17 espèces, ça fait 238 profils auxquels s'intéresser. Le travail étant un petit peu fastidieux, j'ai proposé de s'intéresser à la fraction molaire moyenne. Donc, on va venir intégrer le profil et le diviser par les distances entre les deux extrêmes pour ne traiter plus qu'une seule valeur et toujours en ppm. Et on va venir regarder ces différentes valeurs sur une échelle logarithmique pour s'intéresser aux espèces pour lesquelles on a des grosses différences en fonction du dopant. Donc, pour le cas du propane qu'on regarde ici, on peut voir qu'on a quasiment toujours la même fraction molaire moyenne. Donc, c'est plutôt la chimie de l'éthylène qui va piloter cette production de propane plutôt que nos dopants. Si on s'intéresse maintenant à l'ensemble des espèces que l'on a mesurées, on peut voir qu'au contraire, il y aura un certain nombre d'espèces où, et ce sera bien, le dopant qui sera à l'origine de cette production. Et je vais revenir particulièrement sur un certain nombre d'espèces, celles issues de la direction de déshydratation. Donc, ça sera le cas du propane pour les flammes dopées en propanol, le cas des butanes pour les flammes dopées en butanol et le cas des pentanes pour les flammes dopées en pentanol. Donc, commençons justement avec les propanols. Donc, je rappelle mes réactions de déshydratation. On va d'abord arracher le groupement OH et venir mettre une double liaison entre le carbone qui portait OH et le carbone voisin. Donc, pour le 1-propanol, alcool primaire, une seule possibilité, formation de propène. Pour le 2-propanol, 2 alcools voisins, mais par symétrie de la molécule, on arrive à la même, à savoir le propène. Si je regarde maintenant expérimentalement, on peut déjà voir qu'effectivement, la flamme dopée en 2-propanol génère plus de propène. On va détailler un petit peu plus ça. On retrouve sur la partie de gauche notre hauteur au-dessus du brûleur, notre fraction molaire moyenne pour nos deux profils. Et vous avez sur la partie de droite la fraction molaire moyenne pour chacune des deux flammes pour le propène. La première chose que l'on peut dire de cette figure, la partie de gauche, c'est que le profil du 1-propanol, il est très similaire aux flammes dopées en butanol et pentanol. Donc ça, ça sous-entend que ce ne sera pas vraiment les réactions de déshydratation ou d'autres types de réactions de ce style qui seront à l'origine de cette production de propène, mais plutôt la chimie de l'éthylène. Si on regarde le 2-propanol, au contraire, on va avoir un profil différent avec un maximum bien plus tôt dans la flamme, ce qui suggère que ce sera plutôt des réactions assez directes entre notre alcool et notre alcène qui seront à l'origine de cette production. Et si on s'intéresse à la fraction molaire moyenne, on retrouve qu'on a un facteur de 4 entre la flamme dopée en 1-propanol et 2-propanol. Donc la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on a une production importante de propène par le 2-propanol qui est un alcool secondaire. Je passe maintenant au cas des butanols où on retrouve sur la partie de gauche de la figure les profils avec la hauteur au-dessus du brûleur, la fraction molaire moyenne. Chacune des sous-figures correspond à un des isomères de butène, donc des produits, et chacune des copes correspond à un des dopants, donc un des alcools, à savoir les butanols. Si je déroule mes réactions de déshydratation, pour le 1-butanol, une seule possibilité, formation de 1-butène. C'est effectivement l'isomère le plus produit. Si on passe au 2-butanol, deux possibilités, formation de 1 et 2-butène, ce sont bien les isomères les plus produits. Si on passe à l'isobutanol, l'alcool primaire, une seule possibilité, la formation d'isobutène. C'est effectivement l'isomère le plus produit et en quantité supérieure à l'alcool primaire linéaire qui était le 1-butanol. Enfin, le 3-butanol, l'alcool tertiaire, trois possibilités. Par symétrie de la molécule, on arrive toujours à l'isobutène et c'est effectivement l'isomère le plus produit. Maintenant, des commentaires un peu plus génériques. D'abord, on retrouve ici aussi la même position du maximum, à savoir très tôt dans la flamme. Donc la même chose que pour la flamme de 2-propanol. Et si on s'intéresse maintenant à la variation de concentration, on a dit que l'alcool ramifié, donc l'isobutanol, générait plus d'alcène que l'alcool primaire, le 1-butanol. Et on a vu surtout que le type d'alcool semble piloter grandement cette concentration d'alcène puisque l'alcool tertiaire génère beaucoup plus d'alcène que le secondaire qui en génère plus que le primaire. On passe aux dernières flammes étudiées, les flammes dopées en pentanol où nous avons 8 isomères de pentanol et 5 isomères de pentène. Donc je ne vous présente ici plus que la fraction molaire moyenne, on ne représente pas les profils. Et on va s'intéresser, pas à tous les cas, je vais d'abord vous faire le premier, le 1-pentanol. Alcool primaire, une seule possibilité, formation de 1-pentane. Donc le 1-pentane, c'est la partie ici. On peut voir que le 1-pentanol génère effectivement le plus de 1-pentane comparativement aux autres isomères de pentane. De la même façon, pour le 2-méthyl-en-butanol, le 2-pentanol, le 3-pentanol, l'ipentanol et le 3-méthyl-2-butanol, on retrouve systématiquement les réactions de déshydratation qui vont former majoritairement ces isomères. Je m'intéresse aux deux derniers isomères, le 3-pentanol, l'alcool tertiaire, trois possibilités. Dans deux cas, on va former la même molécule. Là, vous allez simplement faire une petite rotation. C'est le 2-méthyl-en-butan. Donc ce sera la doublaison ici ou ici. Et puis dans le troisième cas, on va faire du 2-méthyl-2-butan, donc la doublaison d'ici. Et effectivement, expérimentalement, on retrouve bien à peu près deux fois plus de 2-méthyl-en-butan comparativement au 2-méthyl-2-butan. On s'intéresse au dernier isomère, le 2-2-diméthyl-1-propanol qui est un alcool linéaire. Et si on voulait venir faire notre action de déshydratation, on en arriverait à un carbone portant 5 liaisons. Or, on sait que ce n'est pas possible. Ce sera d'autres réactions qui vont amener à des pentaines pour cette flamme-là. Et effectivement, on a quand même une production de pentaines pour cet isomère de pentanal. Si maintenant, je regarde ça de manière un petit peu plus générale, on retrouve là aussi la même position maximum. Vous ne l'avez pas à l'écran, mais je vous le dis. Et puis on retrouve aussi une variation de concentration en fonction de la ramification. Donc les ramifiés vont faire plus d'alsènes que les linéaires et puis les tertiaires vont faire plus d'alcool que les secondaires qui en font plus que les primaires. Là, on a finalement un petit peu une hiérarchie commune qui se dessine quel que soit le nombre de carbone de notre alcool. C'est justement ce que je vais essayer de vous montrer dans la dernière slide sur cette partie où je vous rappelle qu'on a pu observer qu'on avait toujours la même position du maximum pour les alcènes produits et qu'on avait systématiquement les isomères formés qui étaient plutôt ceux issus des réactions de déshydratation. Si maintenant, je veux simplement quantifier mes fractions molaires moyennes. On a vu que ce qui avait l'air de piloter le plus grandement cette concentration, c'était le type d'alcool. Je vous mets en abscisse le type d'alcool. En ordonnée, on regarde les fractions molaires moyennes. Pour les flammes de propanol, on va venir regarder la fraction molaire moyenne du propène. Pour les flammes de butanol, on va faire la somme des fractions molaires moyennes de tous les butanes et pour les pentanols, la somme de toutes les fractions molaires de tous les pentanes. On en arrive à cette figure-là. Vous pouvez voir que les alcools primaires génèrent entre 25 et 150 ppm, alors que les secondaires, ce sera entre 330 et 590 et les tertiaires entre 1005 et 1065. Je peux bien affirmer pour les conditions d'études qu'on a une hiérarchie claire sur la production d'alcène. Les alcools ramifiés génèrent plus d'alcène que les linéaires et les tertiaires plus que les secondaires et plus que les primaires. Mais là, pour l'instant, je ne vous ai parlé que d'alcène. Or, nous, ce qui nous intéressait, c'était la production de suie. Finalement, y aura-t-il un lien entre cette production d'alcène et la production de suie pour des flammes toujours d'éthylène dans la prochaine section où on s'intéresse toujours à des flammes d'éthylène de pan d'alcool mais cette fois-ci en condition non prémélangée et on va vouloir répondre à la question y a-t-il un lien entre les intermédiaires donc les alcènes plus précisément et la production de suie. Je reviens là aussi d'abord sur le protocole expérimental. On a toujours une flamme d'éthylène de P à 3,5% de chacun des alcools et on va en plus venir fixer la vitesse d'éjection. On veut d'abord s'assurer qu'on a une flamme stable avant de l'étudier. Pour ce faire, à l'aide d'une photodiode on va mesurer l'intensité lumineuse moyenne de la flamme. On peut voir que la flamme d'éthylène seule a un signal stable que quand on vient doper en alcool on a toujours un signal stable donc a priori on a une quantité constante d'alcool au cours du temps dans notre flamme. On peut donc étudier notre flamme. Pour l'étudier on va utiliser un diagnostic optique qui va nous permettre de faire passer un laser au travers de notre flamme et en passant au travers de cette flamme une partie de son intensité lumineuse va être absorbée du fait de la présence de particules de suite. Et en mesurant I et I0 on va pouvoir mesurer une absorption. Pour mesurer I0 on va mesurer l'intensité du laser seul sans la flamme auquel on va soustraire les éventuels bruits environnants dans la salle de manip. Et pour mesurer I on va mesurer l'intensité du laser au travers de la flamme auquel on va soustraire les émissions lumineuses de la flamme à cette longueur d'onde puisque la flamme émet à 645 nanomètres la longueur d'onde de notre laser. En faisant cela on obtient alors un champ d'absorption. Vous retrouvez ici ce champ d'absorption et je vous ai dit dans le contexte qu'on avait une flamme axisymétrique. Donc on sait que la partie droite de la flamme et la partie gauche de la flamme auront strictement les mêmes caractéristiques. Donc je vous représente ici uniquement le champ de la partie droite de la flamme où on retrouve l'absorption donc ce qu'on mesure directement à la caméra. et le désavantage de cette méthode c'est qu'on a l'intégration du signal par le trajet optique c'est-à-dire qu'un faisceau lumineux passera forcément plus de couches de flamme au centre de la flamme que sur l'extérieur. Et heureusement pour nous par des considérations géométriques on est capable de venir calculer la contribution de chacune des couches de flamme que l'on va rencontrer. Ainsi au lieu de passer d'un axe X qui était simplement un déplacement latéral sur la caméra on va obtenir la position radiale dans notre flamme. On obtiendra alors un champ de kappa lambda qui est le coefficient local d'absorption et ensuite en choisissant notamment judicieusement la longueur d'onde de notre laser on va pouvoir se placer dans le régime de relais de la théorie de Mi qui nous permet de relier notre kappa lambda AFV la grandeur d'intérêt que l'on veut mesurer et ce à l'aide de EDM qui est une grandeur qui dépend de la propriété optique d'essuie. On en arrive alors à notre fraction volumique d'essuie qui correspond au volume occupé par l'essuie dans un volume élémentaire pour lequel on a ce niveau d'absorption. Si on fait cela pour l'ensemble de nos flammes étudiées on arrive à cette figure là où vous avez à gauche le champ d'absorption k-APS à droite le champ de fraction volumique FV et vous avez la référence qui est une flamme d'éthylène seule les propanols les butanols et les pentanols. On va pouvoir constater plusieurs choses sur cette figure. D'abord que la référence donc la flamme d'éthylène seule génère le moins de suie. Donc aucun de nos alcools n'est capable de réduire le niveau de propension à la production de suie de l'éthylène. On va aussi voir qu'a priori les alcools tertiaires vont générer le plus de suie. Et ensuite on a un dernier constat c'est que le nombre de carbone semble peu significatif. Si vous regardez par exemple un propanol comparativement avec le butanol on a quasiment les mêmes cartographies. Donc ça ça reste bien sûr à confirmer mais il faut le noter. Et on peut regarder une dernière chose concernant cette figure c'est qu'on peut voir que la hauteur de flamme varie en fonction du deux pans et plus précisément en fonction de la concentration en suie. Et si on vient justement tracer cette hauteur de flamme en fonction d'un indicateur de la PPS F95 que je vais définir juste après on peut voir qu'on a une évolution linéaire d'une grandeur par rapport à l'autre. Je reviens maintenant plus précisément sur mes indicateurs de la PPS. Donc j'en ai défini deux. Le premier K0 on va le calculer à partir du champ brut KAPS donc avec les données intégrées le long du trajet optique. On va venir sélectionner les colonnes autour de l'axe de symétrie donc en R égale 0 c'est là où on aura le trajet optique le plus grand donc le maximum de signal. On va venir sélectionner le maximum de chacune de ces colonnes c'est les petits ronds colorés que vous avez là et K0 ça sera la moyenne de ces maximum. Ensuite dans un deuxième temps on va s'intéresser à un indicateur cette fois-ci sur les données déconvoluées donc sur le champ de fraction volumique FV on va venir sélectionner une population d'intérêt comprise entre R égale 1 et R égale 4 mm et entre Z égale 10 et Z égale 55 mm. Dans cette population d'intérêt on va classer tous les pixels par ordre croissant de valeur de FV donc on perd l'information spatiale et on va venir sélectionner la première valeur du 95ème centile. On va faire ça pour la partie droite de la flamme et pour la partie gauche de la flamme et la moyenne de ces deux valeurs ça va nous donner notre indicateur F95. Donc si on fait ça pour l'ensemble des flammes on en arrive à cette figure-là. Vous retrouvez sur la gauche l'indicateur F95 et sur la droite l'indicateur K0. Première chose que l'on peut voir c'est que les deux indicateurs indiquent les mêmes tendances. Donc ça ça a quand même un intérêt ça veut dire que dans le cas de comparaison de différents dopants sur un dispositif expérimental donné il semblerait qu'il est possible de ne s'intéresser qu'aux données brutes non déconvoluées pour donner des tendances entre ces différents carburants. On retrouve aussi le nombre de carbone peu significatif puisqu'on peut voir qu'un propanol et un butanol exemple de tout à l'heure ou même un pentanol ont des niveaux finalement assez proches voire contre-intuitifs. Et puis on peut ensuite s'intéresser aux autres grandeurs qui nous intéressaient donc le type d'alcool et les ramifications. Et là on retrouve ce qu'on a vu pour les alcènes qu'un alcool ramifié va générer plus de suie qu'un alcool primaire et qu'un alcool tertiaire va générer plus de suie que les secondaires qui en génèrent plus que les primaires. Donc là on a une corrélation qui se dessine avec la production d'alcènes. Et j'ai souhaité représenter justement l'évolution de la fraction molaire moyenne de nos alcènes en fonction de notre indicateur F95. Et on peut voir qu'on a une évolution pas tout à fait linéaire mais en tout cas quand on augmente X bar on augmente F95 et réciproquement. Donc voilà les conclusions concernant les alcools. On va passer maintenant à la dernière partie où on s'intéresse maintenant à l'impact de la pression. Et il va y avoir un fil conducteur à cette dernière étude c'est pourquoi la hauteur de flammes évolue avec la pression. Je reviens d'abord sur cette notion de hauteur de flammes. Il est établi depuis près de 100 ans par la littérature qu'en première approche on peut dire que la hauteur des flammes est proportionnelle à la vitesse d'éjection sur la diffusion moléculaire. Quand on diminue la pression parce que nous on va s'intéresser à des conditions en dessous de Péatmo on a notre vitesse d'éjection qui augmente. Donc on peut supposer que notre flamme va s'étirer axialement. Quand on diminue la pression on augmente également la diffusion moléculaire. Donc on favorise les échanges entre notre carburant et notre oxydant. Donc on peut supposer qu'on va au contraire étirer radialement notre flamme. Or ces deux grandeurs évoluant linéairement avec la pression on peut supposer que ces deux effets vont se compenser et que du coup on aura une hauteur de flamme constante quelle que soit la pression. Pour autant quand on regarde expérimentalement des hauteurs de flamme on peut voir des cas où on a une augmentation de cette hauteur de flamme avec la pression d'autres on a une diminution de cette hauteur et d'autres on a une inversion de tendance pour une gamme de pression donnée. Donc manifestement V et D ne suffisent pas à prédire la hauteur de flamme. Venons-en à nos conditions d'étude. Donc nous avons étudié des flammes d'éthylène pure cette fois-ci avec une pression variant entre 0,2 bar et 1 bar et avec un débit massique variant entre 1 mg par seconde et 4 mg par seconde. La figure que vous avez à l'écran ce sont des images issues d'une webcam. On peut déjà voir à l'aide de la webcam que manifestement on a une augmentation de la hauteur de flamme en fonction de la pression. Et donc c'est pour ça que je vous ai représenté ce tableau qui sera notre fil conducteur pour l'ensemble des slides où on peut pour l'instant en gris puisque c'est les images de la webcam on a quand même étudié ça un petit peu plus finement voir qu'on a une augmentation de la hauteur de flamme. Justement quel diagnostic on a utilisé ? On va à nouveau utiliser un diagnostic optique assez similaire à celui de la partie précédente à part que notre source lumineuse ne sera plus monochromatique mais cette fois-ci polychromatique et c'est à l'aide de filtres sélectifs qu'on va venir mesurer l'absorption et l'émission de la flamme à différentes longueurs d'onde. Le fait de faire cela à plusieurs longueurs d'onde ça nous permet en plus de la hauteur de flamme et de la fraction volumique des suies d'obtenir un champ de température et un champ d'exposants de dispersion des suies alpha que l'on pourra relier à la maturité. Et toutes ces flammes qu'on a mesurées expérimentalement on les a aussi modélisées numériquement grâce à un outil qui s'appelle COFLAME qui permet notamment de résoudre les transferts de chaleur les transferts de masse et la chimie. Donc on va pouvoir grâce à cet outil être capable d'obtenir le même type d'informations que ce qu'on a expérimentalement. J'en viens à ma hauteur de flamme qu'on va définir un peu plus précisément. Donc d'abord expérimentalement pour définir cette hauteur de flamme on va se servir de l'émission intégrée la mesure la plus directe que l'on a à la caméra. Et cette émission intégrée ce n'est rien d'autre que l'intégrale des émissions locales le long du trajet optique. Sur cette émission intégrée on va venir définir un seuil à partir duquel on considère qu'on a suffisamment d'émissions pour être dans la flamme et en se plaçant en R égale 0 quand on dépasse ce seuil on a défini notre hauteur de flamme. Et la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que numériquement on va observer cette augmentation de hauteur de flamme. Parce que Coflame est quand même un outil qui va modéliser la plupart des phénomènes qui nous intéressent. Et donc on va peut-être aller plus loin que simplement ce ratio de vitesse sur diffusion. Donc pour en arriver là on va vouloir calculer l'émission intégrée à partir de champs numériques. Pour faire cela on va pouvoir calculer numériquement J lambda donc l'émission locale qui n'est rien d'être que le produit de kappa lambda fois B lambda que je vais appeler simplement l'intensité radiative. Donc pour kappa lambda on va servir du champ donné par Coflame de fraction volumique on va attribuer une valeur de E2M on connaît lambda on peut déterminer une cartographie de kappa lambda numérique. Pour B lambda ça va prendre un petit peu plus de temps on va d'abord se servir de la loi de Planck donc l'émission corps noir qui va nous permettre de calculer une intensité radiative en fonction de la longueur d'onde pour une température donnée. Donc ça c'est la cobe que vous avez en bleu on a l'évolution de l'intensité radiative en fonction de la longueur d'onde. Et nous ce qu'on veut voir c'est qu'est-ce qu'aurait vu notre caméra à partir des données numériques. Donc on va convoluer ce signal par le filtre qui est monté sur la caméra. Donc là c'est pour le filtre rouge. Donc la convolution de ces deux signaux ça nous donne la courbe que vous avez au milieu et notre caméra n'étant pas un spectromètre elle va capter l'intensité lumineuse à toutes les longueurs d'onde en même temps. Et donc on va venir faire l'intégrale de ce signal pour avoir l'intensité captée par notre caméra. Et donc on va avoir une seule valeur à une température donnée. Et on va calculer cela pour l'ensemble des températures de notre cartographie numérique et on va du coup pouvoir relier pour notre champ de température un B lambda et donc un J lambda. Enfin on a une dernière étape c'est la convolution de notre J lambda pour obtenir B lambda. Donc ça on fait ça par onion peeling de la même façon qu'on le faisait expérimentalement pour la déconvolution. Donc quand on fait ce traitement on en arrive à cette figure. Vous avez à gauche les champs expérimentaux B lambda donc l'émission intégrée et à droite les champs numériques. Et les petits marqueurs ne sont rien d'autre que nos hauteurs de flammes. Si on s'intéresse justement à ces hauteurs de flammes on peut voir que expérimentalement comme numériquement on observe une augmentation de cette hauteur de flammes et on observe aussi systématiquement le numérique qui surestime la hauteur de flammes. Je dis bien que c'est le numérique qui surestime parce que là on a une donnée qui est quand même particulièrement brute donc on peut avoir confiance dans notre mesure expérimentale. On peut donc maintenant remplir avec du noir cette fois-ci notre tableau. On a bien une augmentation de la hauteur en fonction avec l'augmentation de la pression et du débit massique. Et les autres grandes heures elles vont nous permettre d'essayer d'expliquer au moins en partie pourquoi on a cette augmentation. donc on s'intéresse d'abord à la fraction volumique des suites. On va s'intéresser plus particulièrement à la propension à la production de suites donc notre PPS qui souvent dans les littératures peut être définie comme l'évolution de FVmax donc la fraction volumique maximum de toute une cartographie en fonction de P à une puissance C donc P est notre pression. Dans la littérature on a pu par exemple obtenir un C qui vaut 2,8 pour une étude de Karatas et Guller pour une flamme d'éthylène sur la gamme de pression 1 bar à 7 bar. Si on s'intéresse maintenant à nos conditions d'étude on va venir s'intéresser au profil passant par FVmax vu qu'on a des cartographies 2D et numérique expérimentale autant regarder le profil dans son intégralité ça nous permettra de voir si notre modélisation est convenable ou non. Donc c'est justement le résultat que vous avez ici où on retrouve à gauche les profils expérimentaux à droite les profils numériques avec une symétrie et puis sur la partie de droite l'évolution des FVmax en fonction de la pression quand on descend on augmente le débit et chacune des couleurs correspond à chacune des pressions on va pouvoir constater plusieurs choses sur cette figure d'abord particulièrement au fort débit on a un excellent accord entre expérimental et numérique que ce soit la position radiale du FVmax la valeur du FVmax ou l'intégralité du profil on peut aussi voir une deuxième chose intéressante c'est une évolution enfin un déplacement radial de ce FVmax qui va venir se mettre de plus en plus proche de l'axe de symétrie quand on augmente la pression donc il va dans le même sens que la diffusion qui elle diminue quand on augmente la pression et enfin on a une dynamique intéressante qu'on est capable de capter pour l'instant qu'expérimentalement c'est qu'il va y avoir un seuil en pression ou en débit à partir duquel la position du FVmax sera beaucoup plus proche de l'axe de symétrie et ça pour l'instant Coflame n'est pas capable de capter cette dynamique là si je reviens à ma propension à la production de sym à PPS on peut voir que quel que soit le débit on a un C compris entre 261 et 281 dont la moyenne est 267 donc a priori on peut considérer qu'on a un C qui vaut 267 pour nos conditions d'étude et cette valeur là elle est quand même assez proche de celle mesurée par Karatas et Kulder donc on pourrait éventuellement étendre la gamme de pression jusqu'à 0,4 bar je peux enfin remplir la colonne de mon tableau correspondant à la fraction volumique on a une augmentation de la fraction volumique en fond quand on augmente la pression ou le débit massique on passe maintenant au champ de température vous retrouvez à gauche les champs expérimentaux à droite les champs numériques le débit croissant du haut vers le bas et puis la pression croissante de la gauche vers la droite on va d'abord pouvoir constater qu'on a une bonne concordance spatiale je m'explique si on regarde cette flamme là on retrouve le maximum dans l'aile de la flamme expérimentalement comme numériquement et une remontée de température sur la pointe on a aussi une bonne concordance sur la variation relative avec la pression c'est à dire que quand on diminue la pression que ce soit expérimentalement ou numériquement on a une augmentation de la température et enfin on peut constater une dernière chose c'est que expérimentalement on obtiendra des températures plus élevées que numériquement je vous propose une deuxième grandeur vis-à-vis de cette température c'est la température médiane donc on va venir sélectionner une population d'intérêt qui sera tous les pixels ayant un fv supérieur à 0,3 ppm cette population là on va la classer par ordre croissante de valeur de température cette fois-ci et puis on va venir sélectionner la valeur à 50% de la population donc la valeur médiane et donc vous avez la représentation de ces températures médianes en fonction du débit avec à gauche les barres expérimentales et à droite les barres numériques on va particulièrement parler du cas au plus gros débit où on retrouve une diminution de 200 K entre la flamme à 0,4 bar et à 1 bar et on retrouve ce qu'on avait dit précédemment qu'on a l'expérimental au-dessus du numérique je conclue cette slide par le remplissage de ma colonne sur la température on a une diminution de la température lorsqu'on augmente le débit massique ou la pression on passe à la dernière grandeur que l'on a mesurée alpha qui est l'exposant de dispersion des suies donc on sait par la littérature que kappa lambda il est proportionnel à lambda à la puissance moins alpha donc si on est capable de mesurer kappa à plusieurs lambda on pourra déterminer alpha on sait aussi par la littérature que alpha il est relié à la maturité quand il diminue celle-ci augmente je reviens très rapidement sur la maturité une particule de suie peu mature elle va avoir une structure interne donc l'agencement des atomes de carbone au sein de cette structure qui sera plutôt désorganisé ce qu'on appelle une structure amorphe et ça ça va entraîner une plus grande facilité d'oxydation de cette particule et quand elle va maturer cette particule on va avoir apparaître des structures beaucoup plus organisées où là l'oxydation sera plus difficile je reviens maintenant sur le champ de alpha que j'ai pu calculer expérimentalement c'est la figure que vous avez ici où on retrouve toujours le débit croissant et la pression croissante donc les champs ce sont les données en 2D donc les colorer avec cette échelle et par dessus ces champs expérimentaux je vous ai tracé des lignes de courant puisque grâce à Coflame on est capable d'avoir accès à ces informations-là et ces lignes de courant elles ont des points le long de ces lignes qui sont espacées temporellement de 10 millisecondes je reviens d'abord sur les cartographies de alpha on peut constater qu'on a des valeurs fortes de alpha en amont de ces lignes de courant donc on passe d'abord par des particules jeunes et peu matures avant qu'elles aient le temps de maturer le deuxième endroit où on va retrouver des valeurs fortes de alpha ça va être notamment la frontière entre occident et carburant donc ça sera là où l'excédation sera la plus intense donc ça paraît assez logique de retrouver des alpha forts à ces positions-là et ça nous conforte dans le fait que cette indice que alpha peut être reliée à la maturité ensuite si on s'intéresse maintenant à l'évolution de ce alpha en fonction de la pression on peut voir que quand on augmente la pression on atteint des valeurs plus faibles de alpha donc des particules plus matures pour terminer sur cette slide on va s'intéresser à la ligne de courant qui passe par le maximum de fraction volumique d'essuie donc on va s'intéresser au plus fort débit et c'est la ligne de courant la plus extérieure je vous ai tracé en ordonnée le temps puisque en fait c'est le parcours le long de cette ligne de courant et puis on va regarder sur cette ligne de courant l'évolution de FV et l'évolution de alpha donc la première chose qu'on peut voir c'est que quand on augmente la pression on augmente le temps parcouru dans la flamme et si maintenant on vient de définir le temps de résidence comme le temps à partir duquel on a un FV supérieur à 0 jusqu'au temps où ce FV cesse de croître donc ce point là ou ce point là et bien on peut voir que ce temps de résidence ne fait qu'augmenter avec l'augmentation de pression si on s'intéresse maintenant à l'évolution de alpha le long de cette même ligne de courant on peut voir que durant le temps de résidence alpha ne cesse de décroître et une fois qu'on a passé ce temps de résidence alpha croit à nouveau donc on va finalement avoir des suies plus fragmentées et a priori plus réactives une fois qu'on a passé ce cap la chose la plus importante à retenir c'est qu'on a une augmentation du temps de résidence avec la pression je termine par le remplissage de ma colonne on a une diminution de alpha quand on augmente le débit massique et la pression mais si vous rappelez du sommaire sur cette partie on avait une question à laquelle on cherchait à répondre et pour l'instant je n'y ai pas répondu pourquoi la hauteur de flamme augmente avec la pression grâce à la fraction volumique notamment du fait de la diminution de la diffusion on a une augmentation de la concentration ensuite quand on augmente la pression cette augmentation de la concentration elle va entraîner une augmentation des pertes radiatives qui vont entraîner une diminution de la température qui entraîne une diminution de la vitesse cette diminution de la vitesse entraîne une augmentation du temps de résidence qui entraîne une augmentation de la maturité de nos particules qui les rend plus difficiles à oxyder qui entraîne une augmentation de la hauteur nécessaire à l'oxydation complète voilà pour les résultats concernant la pression on va passer à la dernière partie de cette présentation les conclusions quels sont les apports de ce travail je reviendrai d'abord sur les apports techniques et méthodologiques donc j'ai travaillé sur la caractérisation de la production de suie expérimentalement on a développé un brûleur McKenna qui permet de faire de la structure de flammes de prémélange avec notamment la mesure d'hydrocarbures C1 à C5 on a aussi développé un dispositif de centauros qui permet de soumettre une flamme à une pression régulée et qui va être adjoint à un diagnostic optique qui permet de caractériser plutôt finement nos particules de suite il y a aussi quelques apports numériques la modélisation de flammes 1D dopées en alcool et une étude des voies réactionnelles concernant la production d'Alcène et concernant le volet 2D on a une modélisation grâce à Coflame avec une modification du mécanisme cinétique initial de Coflame pour ajouter la chimie-luminiscence de CH étoile et OH étoile sur les apports scientifiques pour les alcools on a pu établir une hiérarchie assez claire concernant la production d'Alcène et la production de suie que les alcools ramifiés génèrent moins de ces deux grandeurs que les linéaires plus pardon et que les alcools tertiaires génèrent plus de suie d'Alcène que les secondaires qui en génèrent plus que les primaires on a pu aussi noter dans le cas de notre étude de la partie 4 que le nombre de carbone serait peut-être peu significatif et ça serait un intérêt industriel ça voudrait dire qu'en tant que dopant il serait plus intéressant d'utiliser un alcool primaire lourd que léger puis il sera du coup plus proche du carburant dans lequel il est dopant ça reste bien évidemment à confirmer concernant la pression on a pu caractériser l'essuie en mesurant notamment ces grandeurs là et on a pu établir pour nos conditions d'étude une augmentation de la hauteur de flammes avec la pression et je terminerai cette présentation par des perspectives d'abord expérimentales sur le volet des flammes de prémélange il serait très intéressant d'ajouter la mesure de température des espèces oxygénées et des espèces en C6+, pour être beaucoup plus exhaustifs pour pouvoir proposer éventuellement des modifications des mécanismes cinétiques et puis on pourrait aussi venir étendre la gamme de d'autres pans à d'autres carburants oxygénés ou même d'autres carburants tout court et la gamme de richesse on a fait une étude à 1,7 il serait intéressant de voir en conditions beaucoup plus riches ou moins riches quelles sont les évolutions des fractions molaires que l'on mesure et enfin concernant la flamme non prémélangée on voudrait étendre la gamme de pression notamment au-dessus de Péatmo ce qui était initialement prévu dans le cas de cette thèse mais qui a été malheureusement pas possible à cause de l'imitation expérimentale sur le volet scientifique une des choses qui nous intéresse particulièrement c'est de sonder l'ouverture de flamme en fonction de la pression et du dopage parce que cette ouverture de flamme c'est le moment à partir duquel on n'est plus capable d'oxyder l'intégralité des particules de suie qu'on aura donc un relargage des particules de suie par le haut de la flamme si on est capable de modéliser numériquement ce seuil d'ouverture ça veut dire qu'on a particulièrement bien modélisé et la formation des particules de suie et l'oxydation de ces particules on pourrait aussi venir détailler les voies réactionnelles parce que pour l'instant on a juste ébauché finalement une partie des alcènes et puis on pourrait venir s'intéresser aussi à très court terme à la synergie entre nos alcools et notre éthylène puisqu'on a fait une étude à 3,5% il serait intéressant de voir si on a par exemple la même hiérarchie à 1%, 2% et 10% et enfin je terminerai par le volet numérique il serait intéressant d'entreprendre des collaborations un peu plus fortes avec d'autres laboratoires qui ont une plus grande expertise sur les volets numériques pour espérer proposer des modifications soit des mécanismes cinétiques soit de Coflame directement et puis à l'échelle d'une thèse notamment on pourrait envisager d'ajouter la chimie des alcools aux mécanismes cinétiques de Coflame et voir les résultats voilà merci de votre attention merci